Ce samedi 19 mai 2001 restera donc à jamais comme une date inoubliable dans l'histoire du LOSC. Un final à suspense à Monaco, une sorte de passation de pouvoir entre un champion de France déchu et une génération montante du football français. Pontus Farnerud se devait de marquer le premier pour magnifier encore un peu plus l'exploit lillois. Quatre matchs consécutifs sans victoire et un dernier déplacement, les nordistes ne devaient pas s'en relever. Mais lorsque cette longue ouverture d'Abdelilah Famille trouve Laurent Perlade pour un but d'anthologie, on se dit alors que ses promus méritent mieux qu'une place en Coupe de l'UEFA. Laurent Perlade et ses sept buts cette saison terminent meilleur finisseur de Lille. Sa reprise de volet exceptionnelle sonne le réveil de l'équipe de Vahid Alilodzik, l'entraîneur lillois qui a annoncé deux jours plus tôt qu'il entraînerait encore le LOSC pour sa première campagne européenne. Autre bonne nouvelle pour Luc Daillon, Bordeaux alors troisième et qualifié pour la Ligue des champions, perd à Metz. Plus rien n'empêche alors les Lillois d'accomplir leur destin. Grégory Vimbé face à Ludovic Juli rappelle à tous que la réussite nordiste est due en partie à sa défense, la meilleure cette saison. 81ème minute, après presque dix mois d'efforts, la récompense. Laurent Perlade a toutes enjambé, transperce l'arrière-garde monégasque avant de servir Bruno Cherou pour le 2 buts à 1. Le coup parfait pour Lille qui achève donc la compétition sur un succès à l'extérieur. Pour la petite histoire, Bruno Cherou, premier buteur du LOSC cette saison pour son retour parmi l'élite, est aussi le dernier à faire trembler les filets adverses. Lille et tout le Nord peuvent être fiers de ce groupe de copains quasi inconnus en début de saison qui flirtait avec la relégation nationale il y a à peine trois ans et qui au soir de cette 34ème journée déloge sur le fil les Girondins de Bordeaux au classement. Lille, troisième au final, se qualifie pour le tour préliminaire de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Paris réussit pour Vahid Ali Lodzic, un entraîneur ambitieux que l'on prenait pour un doux rêveur en début d'exercice lorsqu'il pensait déjà secrètement à la Coupe d'Europe. Mais vous savez, je n'ai pas le mot exprimé, ma joie, ma admiration vis-à-vis de ce groupe qu'on a cherché. Au bout de nous-mêmes, cette qualification pour Champions League, je pense que c'est tout à fait mérité. Je n'ai pas le mot exprimé, je dis tout ça. On a senti une équipe de Lille crispée. Ce but, dès la deuxième minute, c'était terrible ? Vous savez, c'est une équipe très jeune, très jeune. Je savais qu'on avait un petit problème de confiance. On a joué ce soir, il est énorme, on joue pour nous. Ça, c'est historique pour le club. La première fois de sa histoire, ils jouent Coupe d'Europe. Quel Coupe d'Europe ? C'est Champions League. Mais maintenant, je ne sais pas, on verra. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette saison ? C'est cette soirée à Monaco ou c'est vraiment les 34 journées ? Les 34 journées, c'est une rêve. C'est une énorme aventure que j'ai vécue avec ce groupe. C'est à cause de ça que j'ai resté avec ce groupe. Je continue cette aventure. On vous a vu embrasser la pelouse, mais on vous a vu aussi dans les bras de Pat Colo qui est rentré quelques minutes. Mais ça, ça fait partie des garçons très, très importants à Lille. Ça, c'est un symbole de ce groupe. Vous ne pouvez pas imaginer quel est le rôle important de ce gars dans ce groupe. Et je suis content pour tout le monde parce que je dis que c'est une victoire historique. Et puis, on aura une grande pensée pour Christophe Pignol également. Ah ben, si je peux ce soir dire un message personnel vis-à-vis de tous les groupes. Courage, mon gars, on est tous avec toi. Pat, c'est vraiment, on va dire tout simplement extraordinaire ce soir. Oui, c'est extraordinaire. Je crois que c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Oui, on est en Ligue des Champions. J'ai rêvé. Je ne pensais jamais pouvoir y participer. Peut-être qu'un année prochaine, j'aurai le champion d'y être. Ça, c'est fabuleux. Edwin, c'est vraiment la grande satisfaction de cette saison maintenant. Oui, on est très content de finir sur la troisième place. Et là, ça nous laisse une chance pour se qualifier pour le match de Champions League. On est très content. C'est la saison en fait. Et on a montré qu'on n'a pas volé cette troisième place. Grégory, vous avez été, bon, il y a eu tout le groupe, mais vous avez été aussi l'un des grands artisans de cette saison et de cette qualification pour le tour préliminaire. On a un groupe vraiment extraordinaire. On est 25 joueurs qui ont su faire la différence à chaque instant. Une fois, c'est l'attaquant qui faisait un doublé. Une fois, c'était la défense qui faisait la différence. Et c'est un peu la force de l'équipe. C'est qu'on est un groupe qui a envie de bien faire, qui a envie de montrer qu'il sait jouer au foot et qu'il a de la qualité. Et c'est pour ça qu'on a réussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada